... Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings de redevabilité, presque un mois après le passage du président de la République dans ce cadre, pour parler cette fois-ci d'un sujet dont on avait parlé avec le président de la République, justement, de la sous-traitance, de l'emploi et des opportunités que l'on prépare pour des jeunes Congolais. Ce soir, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet avec M. Miguel Kachal, qui dirige l'agence de régulation de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Mais bien avant qu'on entre dans les vifs du sujet avec Miguel, je me permettrai d'abord de souhaiter un heureux mois de célébration des droits de la femme, le mois de mars. Nous avons prévu, d'ailleurs, à ces propos, un briefing spécial qui fera le point de tous les progrès que nous avons réalisés sous la conduite du président de la République, lui-même reconnu mondialement comme champion de la masculinité positive. Et donc, à toutes les femmes qui nous suivent, celles qui sont au studio, heureux mois à vous et vous considérez que nous sommes les « if for she » comme on dit en anglais, les hommes qui soutiennent les femmes. M. le directeur général, quelle est la place de la femme à la RSP ? En tout cas, chez nous, je peux dire que c'est 50-50, 50-50. 50-50, évidemment. Bon, on ne parlera pas du sujet de la femme avec vous, mais c'est très bien déjà que dans votre action, même dans votre équipe, quand nous préparions ces briefings, il y a des femmes qui vous accompagnent, il y en a dans la salle. Et donc, M. le directeur général, il y a quelques jours, nous vous avons vu très actifs sur terrain, à annoncer des gros chiffres, des milliards qui se dégagent en termes d'opportunités pour des entreprises à capitaux congolais, parce que la sous-traitance... À capitaux majoritairement. À capitaux majoritairement congolais, je présume. Je souhaite que ceux qui nous suivent retiennent l'expression à capitaux majoritairement congolais, parce que dans la sous-traitance, nous voulons que la majorité revienne aux congolais, que les autres 49%, les autres expatriés, sont aussi les bienvenus dans ce qui doit être réservé. Ceci doit être bien clair. Alors, ce soir, nous voulons que vous puissiez nous dire en introduction où est-ce que vous en êtes, parce que vous souverandez qu'il y a quelques mois, nous avons fait un exercice où nous expliquions plus ou moins le travail que vous faites. Vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes aujourd'hui et surtout, et les plus intéressants, c'est de dire aux jeunes congolais qui ont des entreprises, qui sont capables, comment ils font pour arriver à capter les milliards ou les millions de dollars que vous dégagez dans les entreprises, principalement minières, qui sont concernées par votre contrôle. Vous avez la parole, M. le directeur général. Merci beaucoup, M. les ministres. Avant toute chose, comme c'est le mois de la femme, je salue toutes nos mamans de la République et spécialement aussi nos mamans de l'Est. Donc, nous sommes des cœurs avec eux et les chefs de l'État travaillent là-dessus afin que la paix puisse rentrer définitivement dans notre pays. Je pense que l'année passée, nous étions ici, où nous avions plutôt annoncé quelques avancées, entre autres le contrôle qui a été mis en œuvre afin de pouvoir donner des opportunités aux entreprises à capitaux majoritairement congolais qui, jusqu'à là, étaient victimes, comme je peux dire, de plusieurs circuits d'appels d'offres qui étaient hermétiquement fermés. Et c'est d'ailleurs la raison de ces contrôles pour que les entreprises à capitaux majoritairement congolais, je vais bien préciser, la loi sur la sous-traitance n'exclut pas les expatriés. Ils sont aussi éligibles, mais à condition de s'associer aux Congolais à raison de 51% des parts sociales pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Donc, ils sont éligibles et ça doit être des partenariats gagnants-gagnants. Nous avons effectué les contrôles. Je pense que tout ce que nous faisons, nous rendons ça à la population, aux entrepreneurs, donc la population des entrepreneurs ou entrepreneuriales dans notre pays parce que c'est un combat qu'émène le président de la République en faveur des nationaux afin de pouvoir élever les défis, les tissus de notre économie. Vous avez vu qu'il y a des entreprises que nous avons enjoint aux sociétés principales des radiers. Je répète, nous avons enjoint, ce n'est pas l'ARSP qui a annulé, c'est l'ARSP qui a enjoint aux entreprises principales de suspendre ou d'annuler les contrats qui n'ont pas été conformes avec la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. En d'autres termes, ça veut dire que vous avez travaillé avec les entreprises sur chaque contrat et vous avez analysé par rapport à la loi et pour que cela ne paraisse pas, je ne dirais pas comme une tracasserie, comme si vous prenez une mesure d'autorité dans des entreprises qui ne vous appartiennent pas. Et donc, de commun accord avec eux, vous avez analysé et eux-mêmes ont tiré les conséquences. Effectivement, ce sont les résolutions du contrôle. Parce que lorsque nous avons effectué les contrôles, après les contrôles, les éléments sont arrivés au niveau de la direction générale. D'ailleurs, ces contrôles, je pense que tous les Congolais nous ont vus et ils ont vus que moi-même, j'étais sur place, entreprise par entreprise, parce que c'est un grand défi qu'il faut relever dans notre pays. Je peux le dire, le chef de l'État, Félix-Antoine-Ségui-Tchilombo, est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire économique de notre pays. Et nous travaillons et nous prenons ça très au sérieux afin de pouvoir relever ces défis ensemble avec les Congolais. et lorsque nous avons fait les contrôles, après, nous avons amené les éléments avec les contrôleurs et nous appelons chaque entreprise. Je pense que vous avez suivi, il y a eu des réunions plusieurs fois avec le groupe Baric, par exemple. Il y a aussi Baric, donc, qui fait partie du groupe Baric. il y a eu des réunions avec Cicomine, il y a eu des réunions avec Bralima, avec Vodacom, avec toutes ces sociétés et nous les avons fait voir noir sur blanc avant de pouvoir prendre la décision d'annuler, de leur demander d'annuler ce contrat. Il y a eu un travail qui a été fait en amont et en aval au niveau de la direction générale et sur ce qui a abouti à ces conclusions de pouvoir annuler des contrats qui n'étaient pas éligibles. Mais des contrats qui ont été éligibles, nous avons les faits, ces contrats qui sont en train de continuer jusqu'à présent. Une petite curiosité, contrats éligibles, dans les contrats éligibles là, les entreprises congolaises sont majoritairement... Effectivement. Sont un capitaux majoritairement. Effectivement. Effectivement. Effectivement, comme je le disais, ici, l'objectif est que nous ne voulons pas que les Congolais soient écartés parce que, malgré que cette loi sur la sous-traitance a existé, je pourrais dire, ça c'est la septième ou la huitième année, les Congolais ont toujours été victimes, un, d'abord, de ces circuits fermés aux appels d'offres et, deuxièmement, aussi, les systèmes là des prêtres non, même quand ils entrent, on les utilisait, ils entraient des façades. Donc, chose qu'il fallait un peu changer cette tendance-là parce que la loi sur la sous-traitance, c'est une loi qui fait partie du contenu local et, aujourd'hui, tous les pays sont à la course, à la montre sur le contenu local et tout le monde veut promouvoir l'entrepreneuriat local. Lorsqu'on parle de l'économie d'un pays, on ne peut pas parler de l'économie d'un pays sans les nationaux, sans les locaux. Donc, ils doivent aussi participer à l'économie de leur pays, chose que nous sommes en train de travailler dans la vision du président de la République qui veut à ce que les Congolais participent dans la chaîne des valeurs de toutes les ressources du pays, non seulement les mines parce que la RSP n'intervient pas seulement sur les mines mais c'est sûr dans tous les secteurs de l'économie nationale. Et donc, voilà, Monsieur le Directeur Général, mais au bout du compte, il faut qu'on arrive à nous dire, et c'est peut-être la beauté de l'exercice avant que les médias ne puissent prendre la parole, mais comment pensez-vous alors que vous puissiez participer au développement économique du pays ? Très souvent, vous parlez de BEE, Black Economic Empowerment en Afrique du Sud. Vous prenez pour... Comment pensez-vous que cela puisse être faisable ? En fait, ce n'est pas seulement les Black Economic Empowerment d'Afrique du Sud. La loi sous les contenus locaux, je pourrais dire, c'est une loi presque mondiale. Vous allez vous rappeler qu'en 1933, le président américain Roosevelt avait promulgué la loi sur Buy American Act et les Américains aujourd'hui, c'est une fierté pour les Américains cette loi parce que c'est une loi qui a protégé les Américains en interne et qui a fait développer la population américaine. Et aujourd'hui, si on parle des milliardaires au monde, nous avons une grande partie des entrepreneurs américains milliardaires au monde. c'est grâce à cette loi Buy American Act et nous venons d'être au Canada, je pense que je l'ai même dit au PIDAC, en 1985, le Canada avait aussi promulgué cette loi Canadian Act afin de pouvoir promouvoir le Canadien et nous avons cette même loi qui a été promulguée en Égypte en 1948 par le président Nasser pour pouvoir promouvoir les Égyptiens en 1975 avec le président Giscard Dessin pour la France. Donc, l'Afrique du Sud, c'est en 2003, mais lorsqu'on parle de l'Égypte en 1948, on parle des États-Unis en 1933, donc, on parle de plus de 90 ans. Donc, chaque pays a sa politique pour pouvoir promouvoir les locaux. et ici, chez nous, en République démocratique du Congo, la loi sur la sous-traitance, d'ailleurs, comme je l'ai dit l'autre fois, nous sommes au niveau de la sous-traitance. J'étais récemment à Indaba Mining Week lorsque le président Cyril Ramaphosa a pris la parole, la première des choses, le président Cyril Ramaphosa s'est félicité pour la loi sur les BII, qui aujourd'hui n'est plus au niveau de 26% pour les Soudes-Africains dans l'actionnariat des activités principales. Je précise, au Congo, nous sommes au niveau de la sous-traitance. Les autres pays, c'est au niveau des entreprises principales. Et le président Ramaphosa s'est félicité en disant qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour que la loi sous les BII, quitte de 26% à 30% aujourd'hui. Et c'est une fierté pour le peuple Soudes-Africain. Donc, au Congo, nous sommes encore au niveau de la sous-traitance. Il est vrai qu'on doit les reconnaître que nous sommes parmi les pays qui ont promulgué, qui ont signé ou qui ont voté cette loi en retard, mais je pense quand même que 2017 jusqu'à aujourd'hui, on est déjà presque sept ans. Nous devons travailler et nous travaillons dans RHP pour qu'il y ait des résultats avec notre population et surtout notre jeunesse et nos étudiants aujourd'hui qui terminent les études, qui cherchent de l'emploi, mais s'il y a l'occasion qu'ils eux-mêmes puissent être créateurs de l'emploi, nous devons leur donner toutes ces occasions. C'est la raison pour laquelle les chefs de l'État aujourd'hui que je tiens ici à remercier avec mes hommages les plus différents pour son implication personnelle parce qu'il tient à l'emploi des jeunes, il tient à la création de l'emploi comme il a exprimé dans ses six engagements lors de sa prestation de serment. Voilà, merci beaucoup M. le directeur général. On va se tourner du côté des professionnels des médias pour les questions. On va commencer cette série par M. Patrick Bumboka. M. Jordan Maïenikin se prépare et M. Mbéléchi. Merci pour la parole, M. le ministre. Bonsoir, M. Dégé. Merci. L'un des avantages de la sous-traitance est notamment une plus grande maîtrise de la qualité des coûts et des délais de fabrication. Et en tant qu'autorité de régulation, est-ce que vous avez entrepris de connaître le degré de satisfaction des sociétés principales par rapport aux prestations livrées par les entreprises sous-traitantes ? Merci beaucoup. Je pense que votre question en fait parle de l'expertise. Vous parlez de l'expertise parce que lorsqu'on parle de la qualité ou la pression, tout entre dans l'expertise. Comme je l'ai dit l'autre fois, on ne doit plus rentrer en arrière. Il y a de l'expertise dans notre pays. Comme je venais de le dire, les entrepreneurs congolais ont été victimes des appels d'offres d'abord dans un circuit très fermé. On ne peut pas juger quelqu'un qu'on n'a jamais donné la chance de pouvoir s'exprimer. Ça c'est un. Et deux, même si on parlait de l'expertise, la loi parle de 51% pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Ça veut dire si l'un amène les marchés, l'autre peut amener l'expertise parce que lorsque les associés s'associent pour créer une société, il y a toujours celui qui peut amener l'expertise, il y a l'autre qui peut amener les finances ou l'autre peut amener le marché et l'autre amène. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces partenariats de 49% et 51% existent. Donc, c'est une question qu'on ne va plus revenir là-dessus. ça va nous mettre en retard et ça nous a toujours mis en retard. Et nous, à notre niveau, ce que nous avons fait, vous allez voir qu'aujourd'hui, aller sur notre site internet, il y a plus ou moins 57 appels d'offres qui sont publiés sur les sites de l'État, les sites de l'ARSP. nous avons enjoint aux entreprises principales de publier les appels d'offres sur les sites de l'État, sur les sites de l'ARSP pour permettre aux entrepreneurs congolais de voir aussi ces appels d'offres et de pouvoir postuler à ces appels d'offres parce qu'il y a eu des appels d'offres qui étaient déjà triqués. Je vais vous donner l'exemple. C'est lui qui amène le capital, il a lui-même ses propres sociétés de sous-traitance. Vous imaginez à quel jour qu'un Congolais ou une société à capitaux majoritairement congolais peut pouvoir gagner un marché parce que c'est lui qui a amené le capital, la société principale et elle-même une société de sous-traitance. Quel jour qu'un entrepreneur congolais peut pouvoir gagner un marché consistant ? C'est comme ça que nous avons demandé pour la transparence. Ils doivent publier sur les appels, sur les sites de l'ARSP. et même le problème de dérogation, de dire que non, parce que nous avons par exemple une lettre que nous avons reçue d'une société principale qui nous demande de pouvoir accepter de faire venir les sous-africains tout simplement parce que cette expertise n'était pas en revue démocratique du Congo. Et nous nous avons dit sur quels critères publier ces appels d'offres sur les sites de l'ARSP. Tous les entreprenants congolais vont voir, ils vont postuler et c'est après avoir postulé qu'on conclut qu'il n'y a pas cette expertise dans le pays. Mais si l'appel d'offres est fait en interne, triqué en interne, comment vous voulez dire qu'il n'y a pas l'expertise dans le pays. Donc moi, je pense que nous sommes arrivés au stade où il faut donner la chance aux nationaux. Et je vous dis qu'il y a des génies dans ces pays, il y a de l'expertise dans ces pays. Et nous devons encourager les Congolais. Alors, M. le directeur général, je me souviens que lorsque nous élaborions la loi sur la sous-traitance justement, il y avait un débat. Certains opérateurs, principalement minis, disaient que il faut les locales contentes en termes de formation. Aujourd'hui, lorsque nous voulons récupérer toutes ces parts de marché qui devaient revenir aux entreprises majoritairement congolais, est-ce que nous nous assurons que nos entrepreneurs sont en mesure effectivement de rendre les services attendus ? Ça veut dire nous ne doutons pas qu'il existe de l'expertise. Mais les appels d'offres répondent à des questions spécifiques, premièrement. Deuxièmement, il y a l'épineuse question des moyens. Je parle sous votre contrôle parce que lorsque vous postulez pour un contrat dans la sous-traitance, vous payez vous-même d'abord le service avant que vous ne puissiez être payé plus tard. Vous présenterez votre facture. Est-ce que de ces points de vue, les dispositions sont prises pour vous assurer que les entreprises congolaises qui postulent ont à la fois les compétences et les moyens pour donner les services attendus par la société concernée ? Merci beaucoup. Par rapport à cette question, je pense que je vais vous répondre sur des volets. Je pense que c'est parmi même les raisons de ces briefings parce qu'ici nous avons communiqué des chiffres. Dans Cicomine, nous avons créé des opportunités, 1 milliard de dollars. Dans Kibali, vous avez vu qu'on a asséli. Il y a plus ou moins 394 marchés de sous-traitance qui sont disponibles et qui doivent rester en République démocratique du Congo. Nous l'avons fait avec le groupe RG. Dans le groupe RG, je parle de Metal Call, Frontier, Comidé et Boss Mining où nous avons instruit à ces sociétés principales d'enlever ces neuf sous-traitants. Ici, je pense que nous allons y aller avec beaucoup de tact ou beaucoup de professionnalisme. Je pense que dire que les Congolais n'ont pas de moyens. Il y a quand même des Congolais qui ont des moyens parce qu'ils sont déjà dans la sous-traitance et d'autres qui sont là, ils se préfinancent. Nous étions à Pidak au Canada. Il y a des Congolais qui étaient là avec leur stand et tout ça. En Afrique du Sud, ils étaient là avec leur stand et tout ça. Ils sont là, n'est-ce pas ? Seulement qu'ils ne sont pas peut-être nombreux parce que comme j'ai venu de le dire, la chaîne des valeurs les a été confisquée pendant plusieurs années. Tout à fait. Oui. Et aujourd'hui, c'est après ces six décennies que le président de la République veut changer la tendance. Ici, la manière dont nous allons procéder, c'est que toutes les opportunités, parce qu'il y a les grandes opportunités, il y a les moyens et il y a aussi les petites par rapport au marché. donc les grands entrepreneurs qui vont par la voie des appels d'offres dont nous allons accompagner, parce que nous devons les accompagner pour éviter que ça soit triqué. Et lorsqu'ils ont des grands marchés, ils peuvent aussi partager ces marchés avec les autres qui montent. Je donne l'exemple. Vous avez un marché, par exemple, d'excavation de 200 millions de dollars. Et avec les marchés de 200 millions de dollars, vous ne pouvez pas vous-même vous fournir le carburant, vous fournir les lubrifiants. Non. Vous avez le marché d'excavation, le carburant, les lubrifiants, laissés aussi aux autres entrepreneurs. Ça veut dire, ici, la manière dont nous allons procéder, c'est que, parce qu'il faut qu'on se le dise, nous sommes arrivés à un moment très historique. de notre pays. Un moment historique, un moment économique de l'histoire de notre pays. Et nous devons rélever ces défis. Et pour rélever ces défis, nous devons y aller avec beaucoup de professionnalisme. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que nous connaissons nous tous, il y a 30 ou 35 ans passés, l'histoire de la zérenisation qui, en soi, l'intention où l'idée n'était pas mauvaise, mais il n'y a pas eu des structures d'accompagnement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que, d'abord, il n'y a pas une loi qui exclut les expatriés. Ils sont aussi éligibles dans la sous-traitance. Et le chef de l'État s'est rassuré pour créer aussi des structures d'accompagnement pour se rassurer du bon fonctionnement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Alors, par rapport à cette question, comme je disais, ceux-là qui ont des grands marchés, ils peuvent aussi prendre les autres. Pourquoi ? Parce que, vis-à-vis de la société principale, s'il y a un grand opérateur ou un grand sous-traitant, si l'autre qui est en bas commet l'erreur, lui peut endosser cette responsabilité. Il peut bien prendre cette responsabilité de pouvoir corriger cette erreur-là. Or, si c'est lui qui est en bas, qui est par exemple un entrepreneur qui commence, il commet une erreur, ça risque d'avoir des répercussions sur la société principale. Or, ici, nous, l'objectif, c'est de protéger et la société principale et les sous-traitants. Pourquoi ? Parce que la société principale, c'est une vache et la sous-traitance, c'est le lait. Or, si on tue la vache, on n'aura plus du lait. Donc, on est obligé en même temps de protéger et la vache pour que le lait puisse continuer d'écouler. Et pour que le lait continue d'écouler, il faut bien entretenir la vache. Tout à fait. Donc, il faut qu'il y ait un bon rendement. On va essayer d'être encore un peu plus pédagogique parce qu'en fait, c'est dont on parle, c'est un processus qui connaît un tournant avec justement le travail que vous faites, évidemment, sous la supervision du président de la République pour que progressivement les Congolais puissent s'en approprier. Il y a d'autres questions qui vont arriver et nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion d'expliciter davantage votre politique. Oui, M. Jordan Maïmi-Kini. Merci pour la parole, M. le ministre. Mes questions au directeur général de l'ARSP. M. le directeur, l'ARSP, on constate que vous avez les vins en poupe. Déjà, vous avez réussi à arracher des contrats avec des géants miniers tels que Sikomi qui bat les gold mining. Mais nous aimerions savoir, est-ce qu'il existe encore des géants miniers qui, jusqu'à là, ne remplissent ou encore ne respectent pas les conditions fixées pour le respect de la sous-traitance si oui, quelles sont ces entreprises et qu'est-ce qui est fait pour les amener dans le bateau comme le cas des Kibali et la Sycomine. Et puis, une autre question, où en êtes-vous exactement dans l'atteinte de vos objectifs ? Est-ce que l'ARSP réunit maintenant ? On peut dire que l'ARSP réunit tous les paramètres et devons l'aider à remplir pleinement sa mission de créer des millionnaires et pourquoi pas des milliardaires. Est-ce qu'on peut estimer un chiffre des millionnaires que vous avez déjà à faire sortir en RDC ? Merci. Merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à votre première question. Vous avez dit est-ce qu'il y a encore des sociétés qui ne remplissent pas les conditions ou qui ne respectent pas la loi sur la sous-traitance ? Ici, comme je venais de dire, nous sommes en train d'y aller aujourd'hui les rapports que nous avons. Nous l'avons sur plus ou moins huit entreprises. Nous avons Metal Call, nous avons Frontier, nous avons Kibali, nous avons Boss Mining, donc nous avons huit sociétés. et nous allons y aller lentement et sûrement parce qu'ici, les entrepreneurs congolais ont besoin de chiffres. Ça veut dire que nous devons être en mesure de faire un rapport chiffré. Par exemple, aujourd'hui, dans Kibali, il y a eu un travail qui a été fait et les opportunités sont là et le budget même de la sous-traitance est connu. Et aussi, nous devons en même temps protéger aussi Kibali. C'est comme ça que j'ai dit, nous devons savoir qui est-ce que nous sommes en train d'amener parce que la qualité, elle est très importante. C'est pourquoi j'ai dit ceux-là qui auront des grands marchés peuvent aussi prendre les autres. Et dans les sociétés dont nous sommes en train de faire des publications et nous devons être à mesure ou nous sommes à mesure aujourd'hui de vous dire qu'on a mis de côté autant d'entreprises parce que ces entreprises-là, nous les citons à la télé et même les nombres. Et nous nous disons même les chiffres. Par exemple, la sous-traitance dans les neufs sociétés que nous venons d'annuler, c'est 250 millions de dollars. Donc, les neufs sociétés étaient dans Metal Call, Frontier, Boss, Mining et Comité. À eux seuls, c'était des marchés de plus ou moins 98% des marchés de sous-traitance, 250 millions de dollars par an. C'est comme ça que j'ai revenu à cette question pour dire les sociétés qui appartiennent aux actionnaires, quel jour qu'un Congolais peut pouvoir y accéder. Donc, nous, nous devons être à mesure lorsque l'on aide le Congolais, c'est ça notre mission, c'est l'accès au contrat. Lorsqu'on met des côtés, on sait qui entre. Et lorsqu'ils entrent, ils doivent aussi assurer le bon fonctionnement de cette entreprise principale pour éviter que cela puisse avoir des répercussions sur les tissus économiques du pays. Très bien. Vous n'avez pas répondu à la deuxième question. S'ils ont combien de millionnaires vous voulez ? Oui. Il y a des Congolais, beaucoup d'ailleurs, qui gagnent des marchés, qui gagnent des marchés, comme je l'ai dit l'autre fois, dans une société principale. Les niveaux d'approbation d'un DG, les sociétés minières ou les sociétés brassicoles, les niveaux d'approbation d'un DG, la plupart des entreprises, c'est 100 000 dollars. Et au-delà des 100 000 dollars, c'est sa hiérarchie. Et sa hiérarchie, la plupart ne sont pas en République démocratique du Congo. Là, c'est le niveau du groupe, parce que la plupart des sociétés qui sont ici, ce sont des multinationales. Ils sont au Congo et dans d'autres pays. Et lorsque l'approbation est au-delà des 100 000 dollars, ça veut dire que la décision n'est plus prise en République démocratique du Congo, sur les sites. Ça doit être prise à l'extérieur. Ce qui fait que la plupart des entrepreneurs sont rares. C'est qu'il y avait des marchés au-delà de 100 000 ou de 500 000 dollars. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, il y a beaucoup de jeunes qui ont des marchés de 10 millions de dollars, 15 millions de dollars, 7 millions de dollars. Ça, c'est déjà un pas que nous venons de franchir. Et ici, aujourd'hui, nous en sommes maintenant par rapport à des grands chiffres des marchés, des opportunités que nous sommes en train de créer. raison pour laquelle nous attirons l'attention des Congolais de dire, voilà la manière dont nous allons procéder. Donc, ceux qui peuvent avoir des grands marchés vont aussi sous-traiter les autres et nous allons y aller comme ça. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour lancer un message aux entrepreneurs congolais, comme l'a dit un président chinois, que les chats soient noirs ou blancs, pourvu qu'ils attrapent la souris. Je pense que nous sommes à un stade où nous devons être unis. Les entrepreneurs doivent avoir cette culture de collaborer ensemble, de travailler ensemble. Parce que vous allez voir que la plupart des expats ici ou ailleurs, ils font un travail de récompage. vous pouvez voir dans une société, il y a même 7 ou 8 actionnaires. Il y a même d'autres qui ont des parts sociales de 3%, d'autres 10%, donc ils travaillent en régroupage. Donc, les entrepreneurs congolais ne doivent pas avoir cette culture de chercher à y aller seuls. Ils doivent travailler ensemble parce que en travaillant seuls, ils ont été taxés des manques d'expertise. Donc, aujourd'hui, ils doivent changer la donne. Et ils doivent mettre les efforts ensemble pour pouvoir satisfaire la société principale. Donc, je pense que... Ok, très bien. On va prendre la prochaine question de Mbéléchi. Entre-temps, je vais demander à M. Jean-Marie Kassamba et Frédéric d'avancer vers le micro. Merci pour la parole, M. le ministre. Ma question, je l'adresse au DG. Alors, actuellement, les entrepreneurs ont du mal à accéder aux crédits bancaires. Est-ce que la RPC a prévu d'apporter son aide aux entrepreneurs congolais, par exemple, pour leur faciliter l'accès ? Et si tel est le cas, qu'est-ce que vous avez prévu ? Merci beaucoup. Je pense que cette question du financement, je pense que c'est celle que nous venons de dire ici, mais il faut savoir que la RSP n'est pas seule. Nous avons des agences soeurs qui sont là. il y a l'ANADEC, il y a le FOGEC qui est le fonds des garanties et il y a la PROCEM. Certes, ce sont des jeunes strictures qui sont en train de se mettre en place, mais je pense que les décrets qui a régi la RSP ont parlé d'un préfinancement de 30 %. Lorsque les entrepreneurs ont des contrats, ils peuvent être préfinancés à 30 %. Je pense que cet article-là, nous sommes en train de nous battre pour mettre ça en pratique, mettre ça en œuvre et il y a des banques aussi qui travaillent avec nous sur cette question des garanties financières pour les entrepreneurs. Et je peux d'ailleurs vous compléter sur cette question. Vous savez, toutes les sociétés sous-traitantes des mallettes qui sont venues, je peux vous dire à 80 %, ils sont venus ici au Congo des sociétés mallettes, mais parce que ce sont des sociétés des sociétés sous-traitantes, des sociétés principales, ils ont été d'un coup préfinancés. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, il y a un grand travail que nous sommes en train de faire pour mettre les choses sur les rails. Et je peux, je le répète encore, que nos entrepreneurs ont été longtemps victimes de tout ça et nous sommes en train de travailler pour mettre tout ça sur le bon chemin, bien sûr, avec l'appui du président de la République parce que sans son appui, je pense que l'ARSP ne pouvait même pas arriver à ce stade. Merci. On va prendre la question de M. Jean-Marie Kassama. Bonsoir. Bonsoir. M. le ministre, M. l'EDG. Avant que je pose ma question, je me réfère à une petite observation par rapport à ce qui est en train d'être fait par l'ARSP. Là, je parle en tant que Congolais qui constate que depuis que l'ARSP est en train de travailler, c'est un tournant dans notre économie. C'est assez historique parce que ce mouvement qu'on constate chez nous, nouveaux millionnaires, les Congolais doivent participer, on doit booster l'économie, ça ressemble à ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec Patriot Act. Ce qui s'est passé au Nigeria avec Obasanjo ou en Afrique du Sud avec l'ANC. est-ce que vous êtes conscient, vous avez pris particulièrement cette question à bras le corps que ça concerne historiquement le peuple congolais qui doit migrer vers cette société de consommation, une société d'entrepreneurs qui doit enfin transformer ses recettes ou plutôt ses ressources en richesses réelles. Question maintenant. Est-ce que le gouvernement vous accompagne au sens large du terme, les institutions de la République ? Je vois l'activisme du ministre Mouyaïa qui le fait d'ailleurs avec le changement de narratif mais avec cet espace de rédivabilité mais on ne sent pas les autres membres du gouvernement que vous accompagnez parce que la respect ne concerne pas que le secteur minier. Et enfin, où est l'accompagnement de la presse d'une manière continue ? Parce que certes mes collègues qui sont ici, certains viennent assez réglement au briefing mais par rapport à votre dynamique de la société congolaise qui doit bénéficier de tous les secteurs d'activité, où est la place de la presse qui doit faire comme la presse française, la presse américaine pour accompagner ce genre de dynamique ? C'est le patron de l'UNPC Kinshasa, les syndicalistes qui parlent. La presse est saisie des tues et tues et tues et tues mais bon, ce sera un autre point. qui attend toujours qui attend toujours le retour des boujakiras. C'est le lieu de rappeler. Monsieur le directeur général, allez-y. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous venez de le dire, ce n'est pas une action ou seulement une volonté exprimée du chef de l'État, président de la République, mais c'est un combat de tous les Congolais. Et nous tous, ou tous les Congolais, doivent accompagner son combat parce que c'est un combat noble. je venais de dire ici les États. Et lorsque j'ai parlé des États par rapport aux lois sur le contenu local, j'ai fait allusion au chef d'État. J'ai parlé de Roosevelt en 1933, les États-Unis. J'ai parlé du président Giscard d'Estaing en 1975 avec la France. J'ai parlé du président Nasser en 1945 j'ai parlé du président Olsegun au Bassanjo en 2010. J'ai parlé de Nelson Mandela où la loi a été initiée en 1994 et promulguée en 2003. C'était l'initiative du président Mandela. Et vous allez voir qu'en Zambie, c'était en 2020 avec le président Edgas Lung. Ça veut dire qu'il y en a ils sont nombreux, ces chefs d'État qui ont décidé de transformer et qui ont compris que le développement d'une nation c'est avec les nationaux. Et c'est un combat noble et commune président de la République qui, d'ailleurs, lorsque vous avez parlé du gouvernement, je peux vous dire que nous, d'abord, déjà nous sommes sous tutelle du ministère de l'entrepreneuriat et le récent conseil des ministres il y a eu une proposition pour l'élaboration de la loi sur le contenu local parce que c'est très important comme je venais de dire nous sommes encore au niveau de la sous-traitance mais le contenu local va améliorer et ça va résoudre aussi beaucoup de problèmes parce que la loi sur le contenu local va sécuriser et protéger tous les secteurs entrepreneurial dans sa globalité y compris par les gens les tout petits commerçants jusqu'aux grands opérateurs donc tout est défini dans le contenu local et chose qui a été approuvée au conseil des ministres et il y a eu d'ailleurs même un arrêté que le ministre de l'entrepreneuriat avait pris sur la commission qui doit siéger pour l'élaboration de la loi sur le contenu local donc je peux vous rassurer que nous avons vraiment l'accompagnement du gouvernement et comme je venais de le dire surtout que le président de la république lui-même veut changer la donne de l'histoire de notre pays après six décennies où on n'avait pas en fait compris que notre pauvreté est venue provenait du fait qu'il y avait une différence ou un décalage un contraste entre nos ressources naturelles et la population et là au milieu l'écart c'était quoi ? C'était le manque de la chaîne des valeurs qui pouvait rallier les deux et chose le combat qui mène le président de la publique aujourd'hui et bien sûr je peux vous rassurer que c'est ensemble avec le gouvernement mais bien sûr peut-être que Jean-Marie Kassamba ne suit pas régulièrement vos activités alors n'attendez pas d'être invité par l'ARSP pour vous intéresser sur la question de la sous-traitance parce que comme vous pouvez voir sur les images des écrans le ministre des PME de l'industrie sont régulièrement en contact avec l'ARSP et à chacune de ces rencontres les présidents de la république reviennent toujours sur l'ARSP parce que pour nous au niveau du gouvernement il y a une vraie stratégie qui vise à prendre les jeunes qui ont des idées d'où qu'ils viennent et quels que soient les secteurs les accompagner pour que leur projet puisse arriver à maturation nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir dessus avec le ministre des PME qui nous expliquera les rôles de la FAUGEC de l'ANAPEX et de toutes ces agences qui interagissent pour permettre à nos jeunes d'avoir accès à des capitaux mais aussi à créer des emplois on va prendre la prochaine question sur l'accompagnement réel et continu de la presse mais qu'entendez-vous par accompagnement réel et continu est-ce que la presse doit vous allez répondre est-ce que les médias pour suivre les questions de sous-traitance ont besoin d'être invités par la RSP mais sur le désir vous pouvez répondre il faut qu'il les soit associés on aura des séances un peu voilà merci allez-y je peux dire Madame Gaëlle vous pouvez approcher et puis ce sera monsieur Loussakouenou par rapport je crois à cette question nous avons vraiment prise cette initiative de travailler maintenant avec toutes les presses en République démocratique du Congo et aussi toutes les presses la plupart ou certaines presses internationales pourquoi ? parce qu'il faut savoir que d'abord la loi sur la sous-traitance a été beaucoup combattue et même lorsque nous sommes arrivés à la mettre vraiment d'une manière sérieuse en pratique il faut savoir que certaines des sociétés ou des multinationales pouvaient aussi aller déformer l'information sur la scène internationale raison pour laquelle on communique aussi au niveau de certaines presses internationales pour donner la vraie version de ce qui se fait en interne et ce qui se fait en interne c'est un combat noble de tout état au monde qui veut rélever les défis économiques de son pays et pour éviter que ça soit déformé sur la scène internationale c'est comme ça que nous communiquons mais il y a quand même je peux dire quelques presses que nous travaillons déjà avec ici mais je pense que s'il faudrait que nous puissions améliorer par rapport à cette question je pense que nous allons le faire je crois que c'est le journaliste de se bouger parce que c'est ça aussi le métier aller à la collecte au traitement à la diffusion de l'information on va s'assurer de toute façon pour que les informations puissent être toujours disponibles et d'ailleurs ces briefings nous l'organisons parce qu'il y a vraiment besoin de pédagogie pour que tous ceux qui notamment le journaliste comprennent l'écosystème et soient en mesure d'accompagner non pas seulement la RSP mais aussi les jeunes entrepreneurs ou ces entreprises locales qui auront aussi les moments venus besoin de visibilité on va prendre la question de monsieur une question s'il vous plaît parce que nous courons derrière le temps monsieur Miguel fait un bon travail mais l'opinion a comme l'impression que la RSP c'est plus dans les mines on ne vous sent pas dans les télécoms pour accompagner promouvoir les sociétés qui ont du capitaux majorité mais congolais pourquoi on ne sent pas cette pression que vous faites au niveau des mines des mining mais pas ailleurs merci beaucoup la sous-traitance intervient dans 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 tous les secteurs donc ici nous les faisons aussi même avec le brassicol d'ailleurs nous avons pris une décision récente où nous avons notifié les sociétés des brassicols qui les matières premières entre autres donc ce qu'ils appellent les MPP MPP ça veut dire matière première principale et nous les avons instruit que les MPP les matières premières principales désormais tous ces contrats doivent rester au pays pourquoi parce que lorsqu'on parle des grands groupes brassicoles il y a par exemple Bralima qui fait partie du groupe Eneken il y a Bracongo et Brasimba qui font partie du groupe Castel c'est que ces sociétés ont leur centrale d'achat déjà au niveau d'Amsterdam et déjà par année ou par an ils achètent directement toute la matière première qu'ils doivent envoyer à leur filiale et nous avons dit cette histoire là est finie tant que c'est les Congolais qui consomment vos produits la chaîne des valeurs doit rester aussi au pays et tous ces contrats je pense que si ils ont déjà signé des contrats par rapport à cette année je pense que nous mettrons en cause ces contrats parce que cette chaîne des valeurs doit rester en république démocratique du Congo et faire développer la chaîne des valeurs congolaise parce que les brassicoles et les télécoms c'est d'ailleurs même différent que les mines parce que les mines ils ont déjà les off-takers il faut savoir que dans les sociétés minières lorsque le brut lorsque la machine fait tomber une tonne de concentré c'est supposé que c'est déjà acheté chez les off-takers mais tandis que les brassicoles et les télécoms c'est la population congolaise qui fait fonctionner ces sociétés là si aujourd'hui les congolais refusent de boire par exemple la prémisse qui apparaît sur les écrans oui effectivement vous allez voir les télécoms c'est 1.8 milliard de dollars et la sous-traitance est presque de 630 millions et ce sont les congolais qui font fonctionner ces entreprises ici avec les unités de 1 dollar 2 dollars 10 dollars qu'ils achètent mais comment est-ce que la chaîne des valeurs c'est la réunion que j'ai eu avec eux comment est-ce que la chaîne des valeurs doit aller dans les pays étrangers ça n'a pas de sens donc la sous-traitance pour les brassicoles et pour les télécoms ça va rester ici mais je profite quand même de l'occasion il y a quand même des sociétés de télécoms qui déjà se conforment et je pense qu'au moment opportun nous passons encore ici pour montrer les entrepreneurs qui gagnent des marchés dans les télécoms et qui sont en train de très bien évoluer par exemple la société Vodacom avec eux nous avons quand même eu beaucoup d'avancées et RTL Orange aussi je pense que ça avance quand même parce que vous savez pour eux ils pensaient qu'ils étaient exonérés de la sous-traitance chose que nous avons eu des discussions déjà l'année passée et je pense que avec effet rétroactif les conséquences en tout cas la sous-traitance doit être à capitaux majoritairement congolais et c'est ce qui est en train d'être fait voilà madame Gaëlle Kibung s'il vous plaît bonsoir monsieur le ministre bonsoir monsieur le DG ma première préoccupation j'en aurai deux petites c'est celle de savoir pourquoi cet apparat presque militaire en fait je voudrais savoir pourquoi le DG vient c'est vrai que c'est un secteur où il faut beaucoup de dissuasion mais est-ce que vous ne pensez pas que ça porte un peu préjudice à ce climat des affaires finalement vous tapez du poing sur la table vous fermez à gauche vous fermez à droite vous êtes vraiment dans votre politique policière est-ce que ça ne va pas à l'encontre du climat de l'amélioration du climat des affaires et puis j'aimerais savoir après puisque vous parlez de chiffres de statistiques etc on attend les nouveaux millionnaires et milliardaires c'est vrai donc l'effet final recherché en fait c'est vraiment cette classe moyenne cette amélioration de l'économie de base est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle classe de riches est-ce qu'on aura vraiment une classe moyenne réelle et vous l'estimez dans combien de temps à peu près parce que la gestion c'est la prévision dans combien de temps vous pensez vous après avoir touché du doigt toutes ces réalités que nous pourrons avoir une vraie classe moyenne pas sur papier une vraie merci beaucoup je vais répondre d'abord à votre première question je peux vous rassurer que nous collaborons très bien avec la cellule du climat des affaires de la présidence d'ailleurs lorsque j'étais je venais du PIDAC devant tous les investisseurs du monde j'ai félicité j'ai félicité le bon fonctionnement de la cellule du climat des affaires du chef de l'état d'ailleurs nous collaborons très bien et je les félicite encore ici parce qu'on est vraiment en collaboration et ils font très bien vraiment leur travail et nous sommes vraiment en collaboration avec eux mais il faut savoir que cette vision du chef de l'état c'est une révolution économique du pays après six décennies et deuxièmement ces mêmes multinationales qui sont ici chez nous ils sont ailleurs madame Baric n'est pas seulement au Congo Glencore n'est pas seulement au Congo Zijing n'est pas seulement au Congo Ivanoï n'est pas seulement au Congo mais dans ces pays là les mêmes lois sont respectées je vous parle de l'Afrique du Sud Zijing est en Afrique du Sud mais il y a Zijing aussi ici mais en Afrique du Sud on parle de l'investissement sur l'activité principale 30% un soude africain mais ils ont investi là-bas il y a des soude africain qui ont ces 30% des parts sociales en quoi ça a à voir avec le climat des affaires ici nous sommes dans une voie des un pays qui veut se rélever rélever ces défis économiques et c'est pourquoi j'ai dit ce n'est pas un combat seulement du président de la république c'est un combat de tous les congolais qui peut refuser d'avoir un contrat pour créer de l'emploi qui peut refuser l'emploi c'est un combat pour réduire la pauvreté parce que ce n'est pas normal aujourd'hui qu'une mine ferme et la pauvreté totale s'installe ça veut dire que la population n'a pas bénéficié nous avons vécu cela lorsque les géants miniers la GK mine est tombée on a vu c'était du catastrophe dans ces pays on ne veut pas que ça se répète la chaîne des valeurs permet aux nationaux de diversifier l'économie même si la mine ferme les gens vont continuer de vivre mais ce n'est pas normal que la mine ferme ou une activité une société ferme c'est fini la pauvreté s'installe comme s'il n'y avait rien en quoi les pays a profité si la population n'y profite en quoi les pays a profité donc les combats du chef de l'état c'est un combat noble et nous devons nous devons l'appuyer le soutenir et je peux vous rassurer que nous sommes vraiment déterminés à à changer cette donne dans notre pays et si nous annulons tous ces contrats les contrats de 1 milliard ou les contrats de plusieurs millions de dollars c'est d'abord cette détermination de pouvoir changer les choses dans notre pays alors en attendant la question de Loussa Koueno je pense que la question de madame Gael elle est pertinente nous avions commencé à y répondre en début de cet exercice il n'y a pas d'incompatibilité entre les climats des affaires et la promotion de la sous-traitance parce qu'ici vous travaillez à vous assurer que la loi est simplement respectée c'est ça nous sommes les régulataires évidemment il y a une dimension qui apparaît comme policière parce que c'était des mesures qui n'étaient pas toujours suivies qui n'étaient pas toujours prises il fallait montrer une certaine fermeté pour permettre justement au projet d'éclore et je pense que nous nous assurons parce que le climat des affaires est un des objectifs majeurs sur lequel le gouvernement travaille et nous pensons que cela doit en tout temps être pris en compte dans ce que nous faisons monsieur Loussakoueno allez-y à votre question et puis nous prendrons une dernière série madame Gaëlle sur la classe moyenne il y répondra la classe moyenne est déjà en train de se créer je pense que tout c'est un problème des processus c'est un problème des processus je pense que comme on dit Rome ne s'est pas construit les mêmes jours c'est un processus nous sommes en train d'y travailler et il faut savoir que partout il y a une essence des milliardaires il y a eu des milliardaires il y a eu des multimillionnaires il y a eu des millionnaires et puis il y a eu les autres qui sont dans l'endement on ne devient pas millionnaire en un jour c'est un processus ni en un mois ni en une année vous pouvez avoir une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars sans vous-même le patron être millionnaire ou sans vous-même être le propriétaire monsieur Loussakoueno je ne sais pas combien vous êtes au top congo on ne vous demandera pas sûrement que ça vaut des millions mais allez-y pour votre question s'il vous plaît merci monsieur le ministre bonjour monsieur le ministre bonjour monsieur le DG alors j'ai eu l'avantage d'être récemment à Toronto au PIDAC où j'ai rencontré le DG de l'ASRP j'ai vu qu'il est beaucoup parti à la rencontre de la diaspora alors ma question va être vers cette diaspora et vers le le know-how congolais parce qu'aujourd'hui on est à 51% de congolais 49% d'étrangers des entreprises à capitaux majoritairement congolais tout à fait mais dans d'autres pays une phrase pour paraphraser Simaulutumba dans certains pays on est passé de la sous-traitance à l'obligation de partenariats congolais dans la grosse industrie c'est vrai qu'on a beaucoup parlé au cours de ce briefing de Akan la classe moyenne récemment tout de suite avec Gaël Kibungu Akan les congolais à même deux mais qu'est-ce que vous dites monsieur Kachal Katem à ces congolais qui veulent venir qui peuvent venir qui ont aussi peut-être la possibilité de mobilisation de ces financements ils étaient beaucoup à venir vous voir ils semblent avoir beaucoup d'espoir en vous mais qu'est-ce que vous pouvez leur promettre uniquement d'être les suppôts des étrangers qui pour beaucoup achètent des sociétés congolaises pour être pour avoir ces 51% ou vous allez changer la donne et faire que de cette sous-traitance nous soyons bientôt industrie mais qu'en attendant on soit vraiment les sous-traitants de ces grandes entreprises merci beaucoup d'abord comme je le disais tout ce que nous faisons nous rendons ça public c'est pour permettre aussi à la diaspora aussi de pouvoir vraiment être informé et partout nous passons nous rencontrons toujours la diaspora nous étions en Afrique et on a vu que la diaspora était vraiment au rendez-vous et il faut savoir d'abord que le président de la république a suscité beaucoup d'espoir à le peuple congolais y compris la diaspora et d'ailleurs vous avez vu aux élections les résultats de la diaspora le président de la république a été massivement voté par la diaspora du monde entier et nos échanges avec la diaspora par exemple au Canada en Afrique du Sud mais on va quand même aller aussi ailleurs je les ai dit écoutez les investisseurs qui veulent venir au pays ici deux fois vous 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 connaissez déjà avec ces gens donc nouer ces partenariats à partir d'ici venez au pays et les opportunités sont là en fait la diaspora je peux le dire avait perdu beaucoup d'espoir beaucoup je disais bon on va rentrer on va commencer par où je n'ai pas par exemple une relation avec un DG ou un ministre là-bas et tout ça aujourd'hui les chefs de l'état a mis les institutions qui peuvent faciliter les secteurs de l'entrepreneuriat dans notre pays tout à fait et raison pour laquelle nous nous allons vers la diaspora pour leur dire venez il y a des opportunités et ensemble développer notre pays c'est ce qui s'est fait à l'époque avec avec les nigérias lorsque le président Obasanjo avait voté la loi sous les contenus locales c'était tous les nigérias du monde ou ceux qui étaient aux Etats-Unis partout ils sont rentrés pour développer le pétrole dans leur pays donc c'est le message que nous passons à la diaspora et d'ailleurs je peux vous rassurer que moi je suis rentré je crois il y a une semaine mais il y a une équipe de la diaspora qui sont venus avec moi donc ça montre qu'il y a beaucoup d'espoir que les chefs de l'état a suscité et nous sommes en train vraiment d'y travailler là-dessus pour développer ce secteur de l'entrepreneuriat ensemble avec la diaspora aujourd'hui les institutions sont là pour les accompagner et que leur expertise peut pouvoir aider à rélever les défis économiques de notre pays absolument il y a le deuxième volet de votre question nous sommes au niveau de la sous-traitance à quand de la sous-traitance en contenu local nous du contenu local ou même des investissements en Afrique du Sud dans les activités principales en fait comme je venais de le dire c'est un processus c'est un processus déjà avec la sous-traitance nous sommes en train de nous battre mais il faut savoir que la vision du président de la république n'est pas de faire des sous-traitants congolais des entrepreneurs congolais des sous-traitants éternels ils ne vont pas rester des sous-traitants éternels et raison pour laquelle nous voulons que cette loi sur la sous-traitance soit respectée ça permettra aux entrepreneurs congolais d'accéder à des capitaux et sur ce ils vont passer à l'étape d'entrer dans les activités principales et c'est par là qu'on parle de la diversification de l'économie nationale voilà merci monsieur Christian on va prendre les trois dernières questions en série c'est ce qu'a Béry Luchaka Félix Matuidi d'abord ensuite nous terminerons par madame Rachel Ketita je porte les paroles du gouvernement qu'on les remercie pour la parole accordée monsieur le directeur général pourriez-vous nous esquisser votre plan de déploiement du contrôle des régularités à travers les grands pôles économiques du pays et une autre question quelles sont vos attentes de manière précise merci beaucoup comme je venais de le dire nous avons fait un travail un contrôle et nous sommes en train de publier des rapports d'une manière partielle et s'il faut que ça nous prenne un peu de temps ça peut nous prendre mais pourvu que nous puissions faire un rapport qui atteigne les objectifs et quels sont les objectifs c'est l'accès des entreprises à capitaux majoritairement congolais au contrat et ces entreprises doivent être chiffrées comme je l'ai dit nous avons fait un contrôle dans Kibali on a fait dans Metalcore dans toutes ces sociétés et nous avons démasqué les entreprises qui n'étaient pas éligibles qui avaient presque la grosse ou la grande partie des marchés au détriment des sociétés à capitaux majoritairement congolais nous les avons mis de côté et maintenant ici nous annonçons que maintenant les entreprises à capitaux majoritairement congolais vont entrer et même les sociétés qui vont entrer ils seront aussi chiffrés et aussi avec les critères les critères d'éligibilité et lorsqu'ils vont entrer ils vont entrer comme je l'ai dit par la procédure des appels d'offres il y a une procédure légale qui sera lancée par les sociétés principales voilà et que vous pourrez relayer sur votre site effectivement les appels d'offres c'est publié obligatoirement sur les sites de l'RSP et comme M. Jean-Marie Kassam a parlé des médias tout à l'heure les médias pourraient aussi en faire mention gratuitement en tout cas notre site est public donc ça ça sert de la transparence parce qu'aujourd'hui comme on venait de le dire la diaspora quelqu'un qui est aux Etats-Unis par exemple comment il saura qu'il y a un appel d'offres qu'on a publié à Moumi par exemple comme les circuits étaient fermés à l'époque ici à partir de la France à partir de l'Afrique du Sud tout le monde peut entrer sur notre site et voir ah donc il y a une opportunité par exemple à Moumi il y a une opportunité à Ivanoë il y a des appels d'offres tels qui sont lancés ça permet aux entrepreneurs congolais ou aux sociétés à capitaux majoritairement congolais de pouvoir tenter leur chance alors c'est que nous allons faire et ça on peut prendre rendez-vous chaque fois que vous lancerez des appels d'offres partagés avec nous nous les partagerons dans nos plateformes médias pour que nous assurions nous nous assurions que les médias le relaient pour que le maximum des Congolais puisse être au courant des opportunités là je voulais un peu ajouter ce n'est pas nous qui publions les appels d'offres c'est les sociétés principales qui les publient sur notre site sur votre site les sites ARSP et ça permet cette transparence et que tous les entrepreneurs et nous on va s'assurer de faire la publicité du site de l'ARSP merci beaucoup merci monsieur le ministre bonsoir monsieur le directeur général merci à entendre tout ce que je viens d'écouter j'ai comme l'impression que la sous-traitance en RDC c'est une façon de réinventer carrément le paradigme de l'économie congolaise alors si c'est le cas premièrement quels sont les critères d'éligibilité au marché de la sous-traitance et puis ensuite comment procédez-vous à l'identification des compétences et enfin évidemment si parmi ces critères il y a celui lié à l'accès facile au est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a plutôt un des critères qui est lié à l'accès facile au crédit bancaire merci monsieur vous pouvez reprendre vous avez posé trois questions oui je disais la première je vous réponds la deuxième et la troisième merci la première ce sont des toutes petites questions la première c'est celle de savoir est-ce qu'il existe est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité au marché de la sous-traitance le premier critère d'éligibilité au marché de la sous-traitance c'est avoir l'attestation de l'ARSP et pour avoir l'attestation de l'ARSP ça doit être une société à capitaux majoritairement congolais c'est ça le tout premier critère il y en a d'autres sur vous oui avant-hier je vais vous répondre est-ce qu'il y en a un critère qui est lié à celui de l'accès facile au crédit bancaire je pense que c'est une question que j'ai déjà répondu je vais encore bien éclairer cette question je l'ai dit que d'abord le décret qui a créé l'ARSP parle de 30% des préfinancements à chaque contrat et nous sommes en train de travailler là-dessus et il y a des sociétés principales qui commencent déjà à le faire et d'autres veulent avoir une garantie non pas de la banque mais aussi de l'ARSP pourquoi ils veulent avoir la garantie de l'ARSP pour que l'ARSP se rassure que le sous-traitant qu'on préfinance qu'en retour il doit aussi bien prester ce qui fait que nous allons aussi commencer à coter les sous-traitants il y aura aussi des critères donc il y aura aussi de comment dirais-je des niveaux de comment je peux dire de 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 ça veut dire il y aura ceux-là qui seront dans le vert dans l'orange et dans le rouge parce qu'on doit se rassurer que lorsque vous avez un marché vous devez bien l'exécuter et c'est comme ça que j'ai dit il y a déjà des sociétés sous-traitantes qui ont déjà de l'expertise et qui ont aussi les moyens financiers ils sont là comme je venais de dire lorsque on enlève une entreprise et une autre qui vient il y a des grands et ces grands-là peuvent aussi sous-traiter les autres partager ces marchés-là avec les autres qui sont en train de démonter donc à ce qui concerne l'accès au financement je vais vous dire est-ce que vous savez que le contrat lui-même il constitue en moitié une garantie le contrat lui-même il faut savoir qu'une banque ne finance pas un individu la banque finance l'activité qui va rembourser le crédit ce qui fait que nous travaillons déjà avec certaines banques pour que les grands contrats qui seront attribués aux entrepreneurs congolais et que ces contrats servent des garanties et en contrepartie avec la société principale pourquoi ? parce que la société principale donne un marché et lorsque l'entrepreneur veut prendre un crédit à la banque la société principale confirme qu'effectivement c'est un contrat qui vient de sa part et que si l'entreprise la banque préfinançait cette entreprise et que tous les paiements que la société principale doit effectuer ça doit passer à cette même banque qui a financé l'entrepreneur moi je pense que qu'on ne reste pas dans ces théories de financement le montage financier existe je peux vous dire qu'il y a des sociétés que j'appelle des sociétés malades qui ne sont pas éligibles qui ont été financées par les mêmes banques ici de toute façon monsieur le directeur on va vous accompagner mais peut-être que prochainement nous irons visiter une entreprise qui aura bénéficié d'un marché pour voir un peu et écouter les témoignages de ceux qui sont sur le terrain on va prendre la dernière question avec madame Rachel Kitita merci beaucoup monsieur le porte-parole pour la parole deux petites questions c'est vraiment des petites questions mais la première question c'est en rapport avec la sous-traitance dans le domaine notamment des télécoms et des brassicoles on a l'impression que la respect ne fait pas un travail de suivi jusqu'à la fin parce que plutôt que de contribuer finalement à mettre en place cette classe moyenne on a l'impression que dans ce domaine là la sous-traitance profite beaucoup plus aux entrepreneurs congolais plutôt qu'aux employés parce que je donne un exemple pour quelqu'un qui travaille dans le cadre de la sous-traitance salaire net global c'est aux alentours de 500-400 dollars mais il faut rétrocéder à l'entreprise qui vous a on va dire engagé et ramener vers cette banque ou cette entreprise de brassicoles pratiquement la moitié du salaire et ça nos frères congolais du travailleur du travailleur alors est-ce que la respect fait un travail de suivi jusqu'à la fin puisque l'objectif c'est de créer cette classe moyenne c'est de permettre aux congolais de trouver un salaire décent le travail décent également est-ce que vous mettez en place des mécanismes pour faire le suivi et même sanctionner ces entrepreneurs qui s'enrichissent sur le dos des pauvres congolais qui travaillent à la sueur de leur front et durement pour pouvoir réunir les deux bouts du mois et avoir des salaires maigrés et eux finalement renflouent leur poche à la fin de chaque mois deuxième petite question vous parlez d'encourager des entreprises qui répondent aux normes et à la qualité dans le domaine de la sous-traitance comment vous faites aujourd'hui pour savoir exactement est-ce que vous avez une classification des entreprises qui évoluent bien dans ce domaine de la sous-traitance qu'est-ce que la respect depuis que vous êtes là a déjà fait pour encourager positivement ces entreprises qui répondent à la qualité et encourager ou sanctionner négativement tous ceux qui ne répondent pas à la norme et qui ne répondent pas à la qualité puisque quand vous exigez beaucoup des entreprises extérieures notamment dans le domaine des mines ces entreprises sont aussi exigeantes par rapport à nos entreprises de sous-traitance ici en République démocratique du Congo et ça y va de l'honneur du pays dans ce domaine merci beaucoup d'abord à votre première question l'ARSP la mission de l'ARSP est claire c'est l'accès au contrat mais à ce qui concerne les travailleurs ça c'est il y a tout un ministère du travail qui est là qui est là pour ça nous on se limite au niveau des entrepreneurs donc leur donner accès au marché de la sous-traitance bien sûr ce sont des entreprises des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises parce que les entreprises des sous-traitantes ce sont des grosses des grosses boîtes et en tant qu'entreprise ils sont régis aussi par le code du travail et le code du travail ça ce n'est pas un travail de l'ARSP il y a tout un ministère qui est là il y a l'inspection du travail qui est là pour régler cette matière et deuxièmement par rapport à votre question vous avez parlé de la connotation comment il faut coter les entreprises qui qui évoluent qui prestent très bien c'est ce que je venais de dire ici c'est ce que nous allons faire et tout c'est un processus autant nous demandons aux entreprises principales de donner des marchés aux congolais nous exigeons aussi aux entreprises à capitaux majoritairement congolais de bien prester je pense que c'est même la raison pour laquelle aujourd'hui il y a ces briefings c'est pour lancer cet appel alerter les congolais je pense que je l'ai dit ici qu'il y a un président qui a dit que les chats soient noirs ou blancs pourvu qu'ils attrapent la souris les entrepreneurs congolais doivent savoir qu'aujourd'hui ce sont des moments très historiques de l'histoire économique de notre pays ça n'a jamais existé après six décennies qu'un président de la république s'implique autant dans l'emploi des jeunes il les a reçus vous avez vu le 30 octobre il voulait lui-même les écouter pour voir et savoir comment ils évoluent et lorsqu'on parle de l'entreprenariat ce n'est pas seulement les jeunes mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont dans l'entreprenariat autant nous exigeons aussi les entrepreneurs congolais à bien prester raison pour laquelle j'ai dit ceux-là qui auront des grands marchés ils doivent accepter de sous-traiter ou partager aussi ces marchés et ils doivent se constituer en garantie vis-à-vis des sociétés principales vis-à-vis des sociétés principales effectivement ça veut dire si par exemple il faut construire je donne l'exemple un camp par exemple des travailleurs on donne un grand entrepreneur n'est-ce pas à son tour il aura aussi des fournisseurs de ciment les fournisseurs des je peux dire des béton des tô vous comprenez ça veut dire on sait partager cette chaîne des valeurs dans une chaîne des valeurs on partage une chaîne des valeurs ok oui mais vous avez démasqué s'il vous plaît je peux compléter une petite question vous avez démasqué neuf sociétés de sous-traitance dans le secteur privé déguisées en entité de sous-traitance d'un groupe russe alors vous avez j'ai suivi l'info il y a deux trois jours quelles sont les sanctions réservées à ces entreprises les sanctions réservées à ces entreprises c'est l'annulation des contrats c'est l'annulation des contrats ou la suspension d'un contrat c'est déjà une sanction c'est déjà une sanction et nous avons ce n'est pas l'ARSP qui a annulé les contrats ou qui annule les contrats l'ARSP enjoint les sociétés principales d'annuler des contrats avec des sociétés non éligibles et en rapport avec le contrôle nous avons trouvé tel, 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 tel ne sont pas éligibles il faut annuler et lorsque nous annulons on n'annule pas pour arrêter directement brusquement on a parlé ici du climat des affaires ça veut dire on respecte la procédure les contrats sont annulés et on donne un moratoire pour permettre un moment de transition pour que la société puisse quitter sur les sites ou que les contrats c'est ce qu'ils avaient par exemple à livrer ce qui était en cours de livraison ils peuvent les livrer et puis après c'est fini il n'y a plus de nouveaux contrats voilà monsieur le directeur général on va terminer beaucoup de questions encore sur les perspectives de l'ARSP ou sur l'attitude des Congolais si vous voulez qui se font passer pour des prétenants complices un peu des étrangers mais quels peuvent être vos mots pour conclure l'exercice de redevabilité de ce soir en fait ici comme je l'ai dit c'est son c'est un combat qui mène le président de la république pour rélever les défis économiques de son pays nous devons tous être derrière lui et les Congolais qui sont dans le système des prétenants et qui continuent aujourd'hui de se cacher dans ce système des prétenants je pense que même eux lorsqu'on découvre que vous étiez un prétenant et vous ne voulez vous restez dans ce système des prétenants sans pouvoir dénoncer nous allons aussi ils seront aussi poursuivis parce qu'ils seront considérés comme des complices parce que lorsque vous dénoncez vous devenez actionnaire de cette société lorsque vous dénoncez vous devenez actionnaire donc ici ils doivent aussi nous aider à pouvoir dénoncer parce que l'objectif ici est que nous puissions développer l'économie du pays parce que ce n'est pas normal je vais monsieur les ministres juste une parenthèse entraîner dans la bible il y a un proverbe qui dit que j'ai vu des esclaves marcher sur des chevaux et des princes marcher à pied ici ça c'est un contraste donc les congolais qui sont dans les systèmes des prêtres doivent savoir que dans ces systèmes ils sont encore des esclaves et l'état congolais dans la vision du président de la république veut qu'ils soient des princes donc des vrais actionnaires donc ils ne doivent plus rester dans ces systèmes ils ne doivent plus cacher ils doivent dénoncer pour qu'ils puissent être des vrais actionnaires et les sociétés qui continuent d'être dans ces systèmes abusifs comme je l'ai dit toujours de notre population nous allons les poursuivre jusqu'à l'ère dernier casère voilà et c'était peut-être votre conclusion merci monsieur le directeur général de vous être prêté à cet exercice de redébabilité je retiens qu'avec les médias on va travailler étroitement y compris dans l'accompagnement de la publicité des annonces des entreprises qui sont fait des offres des appels d'offres qui seront relés sur vos sites par les entreprises concernées nous allons aussi nous assurer que nous puissions voir des entrepreneurs congolais comment ils se mettent à l'ouvrage et dans 10 ans on sera peut-être témoin de comment ils vont devenir millionnaires mesdames et messieurs merci de je voulais profiter de l'occasion pour pour remercier monsieur le président de la république chef de l'état c'est c'est grâce à lui que toutes ces réformes sont en train d'être mises en place et c'est grâce à son implication personnelle parce que il n'y a rien qui peut marcher sans la volonté politique et cette volonté politique le chef de l'état l'a exprimé il a les soucis de son pays et il veut rélever les défis économiques de son pays après six décennies et je demande à tous les congolais d'être derrière le président de la république parce que c'est un combat noble pour nos enfants et les enfants de nos enfants qui vont en bénéficier aujourd'hui Roosevelt n'est plus en vie Mandela n'est plus en vie aujourd'hui mais les sous-africains les américains et leurs enfants continuent de bénéficier de ces lois des réformes économiques qui ont été promulguées il y a plusieurs décennies voilà il ne l'a pas seulement exprimé il l'a démontré et il continue de le démontrer merci à vous mesdames et messieurs pour votre attention et on se retrouvera sûrement lundi pour un autre briefing merci merci